Cette vidéo est sponsorisée par lolga.com. S'il vous manque un item Rocket League en particulier dans votre garage, n'hésitez pas à aller l'acheter sur lolga.com. Tous les items du jeu sont disponibles sur ce site. En moins de 10 minutes, lolga vous ajoute en ami et vous donne votre item via échange directement en jeu. Et surtout, n'oubliez pas au moment de l'achat de mettre le code GASPORL pour me soutenir et vous aurez en plus 6% de réduction sur votre achat. Pensez-y si vous voulez acheter un item et je vous souhaite une bonne vidéo. Et salut les roqueteurs ! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Rocket League, une vidéo un peu spéciale que je n'avais pas prévu de faire à la base. Hier je me baladais sur Twitter et j'ai vu un post du compte Rocket League underscore FN. Et en gros dans ce tweet, on peut voir que Psyonix a fait un concours pour faire le but le plus rapide du jeu. Et le mec qui met le but le plus rapide obtiendra 1000€, voilà, 1000€ à gagner. Le tweet de base était un flop total parce qu'ils ont fait, voici comment participer, utiliser le, et là ils ont mis un émote de drapeau de France, donc comme incompréhensible. Ensuite ils ont mis mettez un but en classé et partagez le replay et utilisez le hashtag Rocket Cowboy contexte, voilà. Donc en gros ils n'ont même pas écrit dans leurs règles de mettre le but le plus rapide possible, ils ont juste dit mettez un but en classé. Au moment où je tourne cette vidéo, le concours se termine aujourd'hui. J'ai regardé hier toutes les participations, le but le plus rapide qui a été mis c'est 145 km heure. Franchement c'est 145 km heure, je pense que je suis capable de le battre. Je me suis dit mais putain mais Gaspo free 1000 balles. Parce que là l'heure où je vous parle il est 13h, le contest se termine à 16h. Donc il faut que j'uploade une vidéo réponse avant 16h. Si je réussis je vous dirais si j'ai gagné vraiment les 1000€ ou pas. Du coup comme c'est en enquête je me suis mis sur un smur, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Je vais faire des 1v1 en gold. Je pense que je vais utiliser la technique du ground pinch, c'est vraiment pour moi la technique la plus efficace pour mettre un but hyper rapide et je pense que 145 km heure c'est largement faisable. Donc on va voir si ça va fonctionner et je pense qu'on est parti direct. Attention combien de km heure pour le premier but là ? 156 ! 156 ! Les 1000 balles les plus frits de toute ma vie, c'est pas possible. Je peux pas croire que je vais perdre. Si ça se trouve ça va pas marcher du tout mon truc. Peut-être qu'il y a des participations cachées que je n'ai pas vu sur Twitter et Facebook et du coup je vais perdre quand même mais bon on va voir. Moi ça me fait marrer d'essayer de battre 145 km heure en moins de 2 heures. C'est le sujet de cette vidéo et on est parti tout de suite. On est contre Pescanova22, un joueur d'exception, on va pas se mentir. Oh je suis en serveur US, quel con. Oh le con je suis en serveur US. Merde. Ah non du coup peut-être que le but va pas compter. Est-ce que je peux quitter le match sans me faire ban ? Je sais même pas. On va voir. Si ça se trouve je peux me faire ban ou pas. Du coup on va mettre région Europe. Ouais région Europe c'est mieux. Je pense que je me suis pas fait ban, c'est bien. Du coup je vous disais il y a vraiment très peu de participation. Je crois qu'en Allemagne ça marche de bien. Franchement en Allemagne je crois qu'il y a une dizaine de participation. Mais en France je dois en voir 3-4 maximum. Du coup je pense qu'en vrai je peux gagner. Franchement 145 km heure ça me paraît pas si compliqué. Bon bah il faut savoir déjà que moi les Grandes Pinch c'est vraiment pas ma spécialité. Je sais que par exemple il y a des freestylers comme Poyos qui sont vraiment très très bons là dedans. Moi les Grandes Pinch je les ai vraiment pas bossé. Donc je suis plutôt mauvais à ça. Donc ça va quand même mettre du temps je pense à mettre un but rapide. Je me demande si je dois vraiment faire le Grandes Pinch à la manière d'un vrai Grandes Pinch parce que... En vrai euh... Attendez. Bing ! Dommage putain. Sachez que si vous dites bing au moment des Grandes Pinch normalement ça part plus vite. Ça part plus vite. Ok je pense qu'il y a un but à mettre. Ah par contre je pense que je suis trop loin non ? Les Grandes Pinch c'est bien quand t'es collé au but je pense. Ok. Combien de km heure là ? Pour le premier tir ? 89, 89 c'est pas avec ça qu'on va aller rafler la banque de Psyonix. Ok allez. J'aime bien cette balle. Putain mais il part pas mes Grandes Pinch à moi je te jure j'ai pas le même jeu que les autres. 99 km heure let's go on a battu notre ancien record let's go. Ah oui au fait je sais ma barbe est énormément grande ça fait dégueulasse je sais demain je vais me raser. Donc vous en faites pas à la prochaine vidéo je serai sûrement rasé. Et le pauvre Dilou 09 là qui bouge en boucle pour essayer d'avoir une balle. Oh là il y a un bon Grandes Pinch à faire. Ping ! Mais pourquoi ça part pas ? Je sais pas comment ils font les freestylers là bordel. 104 km heure au moins je bats mon temps. Ouais mais je suis pas assez au dessus de la balle en fait c'est ça le problème. C'est pour ça que ça Pinch pas. Allez pour la France. Pour la France il faut battre l'Allemagne. Et là c'est une bonne balle je pense. Très bonne balle même. Ping ! Mais part vite là bordel le Pinch. Part vite. Il part pas vite. 119. J'ai encore battu mon temps mais pas assez. Putain je suis vraiment trop trop nul en Grandes Pinch. Ça se voit que j'ai un mauvais carte contrôle. Ok. Hop. Hop. Ok. Ok. Putain le pauvre il touche pas une balle quoi. Ça me fait tellement de la peine. Non il arrête. Putain le pauvre il touche pas une balle quoi. Ok. Ok. Oh merde. J'ai pas mis un tir assez puissant. Mais je pense que j'ai battu mon record encore. 115. J'arrive pas. J'arrive pas à faire un Grandes Pinch correct. Ok allez. C'est parti. C'est parti. Ping ! Combien ? Combien ? Combien Psyonix ? Combien ? 122. Oh là 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 là. On s'améliore. On s'améliore. Mais toujours pas assez. 145. C'est dur à aller chercher quand même. Je savais que c'est dur. Je suis deck parce qu'en free play le premier try que j'ai fait ça a fait 156. C'est quand même fou. Ok. Oh putain il était beau. Putain dommage. Je suis deck. Je pense qu'il aurait pas été rapide. Je pense qu'il était beau mais qu'il aurait pas été rapide. Donc ça sert à rien. Il manque que je mette un but rapide qui va jusqu'à 130. Ce serait cool. Oh ça c'était rapide ça quand même. Même si la balle roulait au sol c'était quand même rapide. 132. 132. On se rapproche petit à petit. Je pense que j'ai dash trop tôt mais sinon le pinch était bien. On se rapproche petit à petit des 145. On est contre Dark Bananas 390. En tout cas ce qui est sûr c'est que les gold ont des pseudos qui font très très peur. Là il m'intimide. Je sens qu'il va me fumer. 400 de ping. Ah oui ça c'est vraiment dommage. Il faut peut-être changer de serveur là. Alors que Dark Bananas 390 c'est un joueur de type japonais là. Et il s'est trompé de serveur. Ok ok je l'ai éliminé. Il y a peut-être moyen de mettre un grand pinch là. Peut-être. Sur Dark Bananas. Dark Bananas qui va prendre la sauce. Dommage. Oh dommage. Putain dommage. Je l'avais bien fait là. C'est pour ça que je n'aime pas la mécanique du grand pinch. J'ai trop l'impression que c'est aléatoire. Alors qu'en vrai ça ne l'est pas du tout. Un bon joueur il t'en fait toujours des beaux. La difficulté c'est d'arriver sur la balle au moment où elle touche le sol. Et ça c'est vraiment dur. Oh elle était rapide celle-là. Allez. Combien ? 124. Dommage. Je pensais vraiment qu'elle était plus rapide que ça. Passer en diagonale je pense. C'est tout. Je commence à comprendre j'ai l'impression. Comment ça marche le grand pinch. Déjà. Avant ce que je ne faisais pas c'est que je ne boostais pas vers la balle. Et en fait il faut vraiment booster vers la balle. Si tu n'as pas de vitesse initiale ça ne part pas très vite. C'est comme un click share pinch. Un click share pinch si tu arrives très vite. Ça part vite. Mais si tu pars de 0 élan c'est de la merde. Du coup il faut vraiment full boost je pense. Tu vois comme ça. Je pense que c'est comme ça. En fait j'ai compris là. C'est bon je pense que j'ai compris. Allez un gros gros shot là. Juste un s'il vous plaît. Oh ! Oh ! Combien ? Combien ? 145 piles. Oh non je suis dégoûté. Oh non je l'aurais battu. Je l'aurais battu. Oh je suis dégoûté. Oh putain. Oh non. Je suis dégue. Piles exactement le même nombre que le premier. C'est quand même terrible. Oh là là. J'avais juste à faire 150. Oh là là là. Je suis dégue. Bon au moins j'ai compris comment ça fonctionne. T'es dommage. On était à ça. À ça. De gagner. Oh ouais. J'étais avant de setup sur cette game. C'est parfait. Oh ! Rapide celle-là. Rapide. Combien ? Combien ? 152. Let's go. 152. Ping. Rocket Cowboy. C'est pour toi. Bah du coup on a le but. On a le but qui est de 152. Je pense qu'avec ce but là on pourra gagner. Mais en vrai je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Ah j'ai oublié de mettre le scoreboard je crois. Oh putain je crois que j'ai oublié de mettre le scoreboard. Je crois que j'ai oublié de mettre le scoreboard. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait j'ai peur parce que 152 je pense que ça peut être battu. Genre un mec qui peut poster à 16h. Et me battre. Ok c'est parfait. Bang ! Combien de kilomètres heure là ? Combien ? 162 ! Putain let's go ! 162 ! Incroyable ! Bim ! Et le scoreboard. Ça c'est pour Rocket Cowboy. 162 km heure. Une pinch. Parfait. Et voilà les gens. J'ai réussi à mettre un but à 162 km heure. A l'heure où je vous parle. Pour moi personne n'a fait plus. Donc j'espère vraiment que je vais gagner les 1000€. Franchement ça aurait été les 1000€ les plus faciles que j'aurais obtenu de toute ma vie je pense. Après les horse contre D7 évidemment. Je suis désolé je suis nul au grand pinch. Vraiment je suis nul au grand pinch. Je ne serai jamais fort. Est-ce que vous voulez un épisode 2 de ce genre de vidéo ? Est-ce que vous voulez que j'essaye de mettre un plus de 170 km heure en grand pinch ? Moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est le cas. Et mettez un pouce bleu également. Ça récompense le travail. C'est une manière de récompenser le contenu qui vous a diverti. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à la prochaine. C'était Gaspo. Salut les roquetteurs ! Sous-titres par Jérémy Diaz.